L'agriculture est basée sur la production végétale qui peut après alimenter soit l'homme, soit les animaux qui ensuite alimenteront l'humain, mais on part toujours de la production végétale. La production végétale c'est de la photosynthèse et la photosynthèse a besoin d'eau. Donc dès lors que la plante manque d'eau, on a moins de production de biomasse et on va pénaliser les rendements, pénaliser la production végétale qui est la source de l'agriculture. Donc il y a un lien extrêmement étroit entre disponibilité en eau et productivité de l'agriculture. Je pense que quelques choses que je voudrais prendre à l'occurrence. Une, c'est que le stress de la drought et le stress de la réplique sont devenus plus et plus communs. on parten de la première opérison de l'exploitation en Europe, en Asia, en Latin America on a more frequent basis and is causing significant production issues for growers in those areas. The other thing I would point out is that there is a lack of effective tools growers have available to deal with these kinds of stresses. They really don't have a lot of products that are on the market qui peuvent être appliquées à la nourriture pour les aider à lutter contre ces stressés. Ils doivent être irrigués leurs nourritures, si ils ont cette capacité. Ils peuvent utiliser des variétés de nourritures si ils s'agissent d'annuels qui sont adaptés à la nourriture. Et plus de ça, ils n'ont pas trop d'options. Aujourd'hui, il y a peu de solutions pour utiliser moins d'eau. À part avoir des systèmes d'irrigation qui soient beaucoup plus modernes, digitalisés, intelligents, si on peut dire, on peut avoir des réserves d'eau beaucoup plus importantes. Je parle surtout du sud de l'Europe. C'est Espagne, Portugal, l'Italie. C'est une zone, Grèce, toute cette zone-là, où il y a vraiment une forte, forte sécheresse. Il y a un risque de désertification dans les prochaines années. Donc, il y a très peu de... À part gérer l'irrigation de notre façon, il y a très peu de solutions aujourd'hui. Il y a quelques... On commence à voir quelques solutions. Et une de ces solutions, c'est éviter le stress hydrique des cultures, c'est-à-dire réduire la demande d'eau que la plante peut avoir. Alors, on a découvert aujourd'hui, du point de vue de la physiologie de la plante, on a découvert qu'on peut appliquer des produits et que ces produits, comme le phytostérole par exemple, ce sont des produits qui communiquent avec la plante et lui disent qu'elle peut vivre aussi bien avec moins d'eau. Donc, qu'elle peut avoir une évapotranspiration inférieure. Et tout ça va dans le bon sens. Dans le sens que, si on peut gérer l'irrigation de notre façon, on peut aussi gérer les plantes à que l'exigence de la quantité d'eau soit inférieure. C'est vrai que le monde agricole est un monde que je connais un petit peu. J'ai eu la chance de faire un lycée agricole avant de me lancer dans la glaciologie. Donc, finalement, j'ai encore bien les deux pieds dans ce monde-là. Et régulièrement, j'ai la chance d'interagir avec des coopératives agricoles un peu partout en France. Et c'est un monde qui me passionne. C'est un monde qui est littéralement sur la ligne de front du changement climatique. C'est un monde qu'on me pointe souvent du doigt. Mais finalement, ce sont les agriculteurs qui subissent de plein fouet ce changement climatique. Et donc, les agriculteurs, certes, font partie du problème, comme nous tous, finalement, mais font aussi partie des solutions. Et c'est important pour nous, les experts, pour nous, les scientifiques, d'accompagner ce monde agricole, de leur proposer autre chose que ce qu'on leur propose traditionnellement. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'innovation, de recherche et développement pour faire en sorte que, voilà, ce bread basket que l'on a en Europe et dans d'autres régions du monde, continue à nous nourrir dans une planète où on a 8 milliards d'habitants et on en aura sûrement 10 milliards dans les décennies à venir. Pour water stress on broadacre crops, there has been a lot of companies that have focused on crop stress management, water stress management as one part of their solution. So, seaweed extracts, humic acids, amino acids. So, and you'll see in their literature that water stress is one of the motive actions. But what we need are more companies, like Elysset Plant, that are focusing specifically on innovative and sustainable solutions for water stress management. So we know exactly how to turn on in the plant, ways to make the crop more resilient to water stress. Musique 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 Musique